Go Skies J'écris un texte, j'm'endors, j'me réveille, j'reprends où j'étais Parce qu'il y a que l'opéra qui m'rend digne d'intérêt Grosse boule au ventre avant de la quenne Marche dans Paris Sud, j'ai pas l'vent de la côte Crédible comme si j'ai vendu 400 plaquettes J'espère vraiment que le succès va m'ouvrir ses cuisses Parce que si j'échoue, j'suis bon pour pourrir ses cuisses J'ai pas à te plomber, et j'te dis ça comme ça Sourire au visage, j'vends mes souvenirs au bricage J'ai le stress qui congestionne vers ma ceinture abdominale J'bande devant le rap pour s'éteindre, plus pas de demi-molle Déter comme ce gars qui allume un pur à l'hôpital J'achète des lisses MP3, j'ai des instru pas official Ça va être genre historique Genre historique J'attends mes mots Le cabaret sauvage, est-ce que vous êtes toujours chauds ? Est-ce que vous savez quel battle est sur le point de commencer ? Là c'est nos boucles, là c'est les boucles du centre de formation. Les deux sont passés par les warm-up. Et j'en profite pour faire un gros big-up à mon gars Nico. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Nico s'il vous plaît ? Yeah, 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 yeah. Donc comme je disais, les deux ont fait une grosse presta warm-up. Et là c'est leur premier RC les copains. Est-ce que vous pouvez faire un maximum de bruit pour eux pour leur envoyer de la force s'il vous plaît ? Faites du maximum de bruit pour eux. J'ai parlé des warm-ups mais on a une ligue comme ça qui s'appelle le retour à la rue. Donc si vous souhaitez, parce qu'il y a forcément des battle MC là dans le public. Si vous souhaitez participer, envoyez un message là en DM sur le compte Instagram. Rap Contenders, ok ? Et d'ailleurs, il y a un mec là qui ressemble à Jesus qui présente le retour à la rue. Est-ce que vous pouvez faire un maximum de bruit pour mon gars ? L'axe s'il vous plaît à Victor ! Viens mon gars, viens, 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 viens. Frérot, je veux qu'on le fasse tous ensemble là, est-ce qu'on peut le faire ? On peut le faire ou pas ? On peut le faire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Oui. C'est le retour à la ? Oui. Retour à la ? Oui. Merci beaucoup, vous régalez. Faites du bruit pour Victor, s'il vous plaît. Bon, ça y est, on a fait les big ups, on a fait tous les bails. C'est votre guy au BG, Génération Calcium TV. Calcium là ! Et je suis avec les grands du quartier. Je suis avec driver. C'est pas vrai, je suis un 2000. Je drill, je drill, je drill. Je suis le grand driver, big driver, tellement grand que je dengue sans sauter. Appelle-moi driver Wemba Nyama. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et mon gars de Sarcelles aussi. Batsam. Hey yo, les choses se passent, moi c'est Batsam. Le futur amant de Chris Jenner, les choses se passent. Faites du bruit, s'il vous plaît. On va s'embrouiller toi et moi. Tu sais déjà. C'est ma femme. On peut partager. C'est ma femme. On sait, on sait. Bon, on va entrer dans le vif du sujet. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à celui qu'on appelle Herjus. Herjus ! Yeah, 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 cool quoi. On enchaîne direct. Faites un maximum de bruit pour Sarcelles ! À ma droite. Présente-toi. RG Fizz. Brest in Peace. Rain City. C'est tout. Let's go. MC. À ma gauche. Syme. Alors, je ne vais pas me perdre dans 15 000 dédicaces. Je vais juste en placer une pour Mariotte. Ceux qui ne savent pas ce que c'est Mariotte et qui sont en chien de rappeurs excellents qu'ils ne connaissent pas. Je parle au public. Je parle à la caméra. Cherchez Mariotte Freestyle sur Instagram, sur YouTube. Il y a des bêtes de session freestyle sa mère. Je suis dedans. Mes gars sont dedans. Mariotte. Let's go. Yeah. Yeah. Le cabaret sauvage avec Jean. History. Jean. History. Ok, Syme. Premier round. Monsieur Battle depuis 8 ans. J'ai commencé il y a 6 mois. Et aujourd'hui, on se retrouve pour notre premier rap contender. Youpi. Bon. Peut-être que ce ne sera pas ton meilleur souvenir. Et tu vas capter qu'affronter ce rookie, c'est être en 2004 et se battre contre Wenger. Pour le titre. Oui. C'est moi le typeux. C'est toi le discipleux. Les doutes sur mon niveau, je les dissipeux, dissipeux. Mon texte va vous faire gamberger. Comme si j'étais aurore. T'es un mouton, je suis un berger. Comme si j'étais aurore. Même pas 20 berges et je tape un RC. Ce mystère, je viens le percer. Car je sais tout de RJ, comme si je taffais au RG. Et on n'est pas pareil. Moi, je suis pas là pour le cacher. Je suis là pour le cacher. Je suis à... Je suis à court de cash et battre ça me paye assez bien. Vu que je fais très peu de stream et que ma sasème, bah c'est rien. Je gaspille 2-3 feuilles sur toi pour qu'il aboule le papier. RJ, il en a rien à foutre de ça ouais. Ce qu'il lui parle, c'est l'amour de clash et guette le parcours de ce taré. T'as tout faux. Ma gueule, c'est désolant. Je te fais un boulot pendant que t'enchaînes les battles bénévolement. Moi, je viens pour faire mon travail et après je prends ma thune. Toi, tu viens pour te faire baiser. En gros, je te paye en nature. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hey yo ! J'suis ace à proki. T'es vite fait rappeur. Un morceau à ton actif ? 97 battles. Donc qu'on nous confonde pas. T'as dédié ta carrière au clash. Pendant que je le fais juste pour m'accaparer votre cash. Et faire genre que j'ai rempli le cabaret sauvage. J't'ai bien étudié. De tes anciens fiascos jusqu'à tes récents flops. RJ sans choc, c'est comme récents flippes. J'avoue. J'suis vraiment... Yo. J'suis vraiment désolé de soulever ça. Mais y'a toujours un moment où ça loupe chez toi. Tu t'arrêtes au mauvais endroit, tu trou le schéma. Tu sais plus trop quoi faire, tu bouges les bras. Genre, ah j'avais une bête de phase mais là d'un coup j'sais pas. Tu fais le mec relax mais y'a plein de doutes chez toi. Là, tu te repasses en boucle tes barces pour te prouver que t'as toujours tes trois rounds et qu'y'a toutes tes faces fourrées là. T'as beau... T'as beau répéter ton texte, le rapper tous les soirs. Avec toi, y'a toujours le risque que ton couple est ce soir. T'as vu, c'est pas difficile de te baiser le cerveau. J'rentre dans ta tête en passant par les trous de mémoire. Mais bon, peut-être que là tu vas rien oublier. Y'a toujours de l'espoir. Et comme un blanc pendant un contrôle, ça ira pour cette fois. Mais quand même ! Ça dénonce, ça dénonce. Mais quand même ! C'est choke récurrent, ça décrédibilise ta science. Quand t'oublies tout le temps ce que t'as à dire, comment croire que tu le penses ? Et tu sais quoi ? Le choke c'est ton ADN, ce que tu ramènes dans la compète. Donc je suis désolé, mais si tu te choques pas ce soir, ta perce ne sera pas complète. Time ! Vous êtes là ou quoi ? Sérieux, je suis pas content. Warm-up c'était pas le bon plan. Je me suis battu contre une tortue ninja noire. Maintenant c'est ça qu'on me tend ? Non quoi, le RCC Sam, mon adversaire c'est Syme ? Une pauvre tête décollée avec ses oreilles décollées. L'autre jour, il s'est branlé en cours, il est resté collé. Hey ! C'est cool, tu passes ton bac, option battle rap. T'as les notions de basse, c'est vrai, je te le dis. Mais en battle, je t'ai vu voler des bars, des bêtes de ligne, tu mérites des claques, des paires de gifles. T'étais comme, désolé j'ai pas de culture, mon prof d'histoire c'est Maître Gims. Eh, je vais le taper lui. Non, je veux pas de ta playlist. Tu fais de la peine, oui. T'as les oreilles tellement avancées, j'ai envie de t'appeler lui. Mais d'où il sort ce petit cum avec son corde de chipmunk ? Bro, tu penses que tu portes le hip-hop ? Que tu vas sortir des tubes avec tes oreilles en forme de Pringles ? Les bâtards, ils m'ont dit un adversaire d'envergure. Ils m'ont dit un adversaire d'envergure. Je me suis fait prank, c'est sûr. C'est d'un malsain. Fais point le malin. Tes oreilles, elles sont comme ça. On dirait qu'elles veulent faire un câlin. Tu ressembles étrangement bien à l'éléphant et franchement zin, ça c'est gênant. Mais lui, il est content. Il s'entend bien avec les gens. Sa tête d'enfant indésirée, ça me laisse franchement indécimerde. T'entends les décibels pour t'entendre à des si laides. Il est flingue et le couze rêve d'être blindé de flouze et de brasser l'oseille. Mais y'a que ses oreilles qui peuvent joindre les deux bouts. Espèce de teubé, de paria. Si toi t'es bé, moi je paria. Pis tes oreilles. Pis tes oreilles. On dirait qu'elles sont générées par Liavre. Eh, regarde-moi en face. Non, c'est pas que j'ai le goût du risque. C'est juste que s'ils se tournent, tu piches, qu'avec ces foutues chips, bah ils peuvent me foutre une gif. Mais tranquille. Pas de stress. De toute façon, toi, si tu stresses, pas besoin de smoke. Toi, tu sautes et tu planes dans le public. T'as un talent unique et c'est vachement utile. Quand tu montes sur un voilier, bah il avance plus vite. Mais va falloir freiner, homie. Je vais faire taire tes copines. À l'école où on rap, toi, tu fais des copies. Vous êtes tous les mêmes des novices, des vrais néophytes. T'as deux trucs en plus, c'est tes ailettes horribles. Mais si je te coupe les oreilles, tu restes un stéréotype. T'as des rimes grave longues, Psartek. Carrément, j'ai besoin de mes deux mains pour que je les compte avec. R.J. J'accepte si c'est pour battle, je refuse si c'est pour fit. Car tes rimes sont chiantes à mourir tellement elles sont parfaites. T'es prêt à tout pour que ça rime. À dire l'inverse de ce que tu penses. À coller des mots sans rapport. Il me fout le démon ce rappeur. T'as des rimes très riches en aspects mais très pauvres en apports. Obsédé textuel, ce mec se branle à mort. Quand je dis que tu digères tes influences, c'est juste que t'as le sperme de necfe dans la gorge. Normal que t'oublies tout le temps tes textes. Tu penses pas ce que t'écris. Tu mets le sens de côté pour qu'on voit que tes skills. Alors R.J. T'es pas un battle MC déchaîné. T'es un rappeur technique, esclave de ses rimes. Je m'active comme un TDAH. Yeah. Car je trouve ta DAA. Chier. Ton style de rap, c'est de faire des vannes. Ça, ça me rembarge. Tu fais des jeux de mots punchline, des black carambars. Tu joues avec les mots, mais y'a que toi qui t'amuses. Le public s'alluse. Quand tu fais tes multi à rallonge, tout le monde se dit que t'abuses. T'entasses les syllabes dans des grandes phases techniques. Et tu veux savoir ce que j'en pense, moi, de tes rimes ? Ça, c'est les Rap Contenders, version langage des signes. Ok. Tes punch, c'est des malentendus. Tes streams, c'est des malentendants. Je suis précoce. Tes punch, c'est des malentendus. Tes streams, c'est des malentendants. Je suis précoce. Lyricalement, je t'encule depuis ma tendre enfance. C'est grave dommage. Mais t'as confondu battle rap et black potash. T'as une langue de bois. Si tu te mets à cracher le feu, c'est du sabotage. Alors, Rap Contenders, ça y est, enfin tu peux passer. Ils te font assez confiance pour te placer. Tu te dis que pour toi, c'est l'heure, mais tu fais pas assez rup. Ce soir, je te froisse et ils te laisseront plus repasser. Vous pensez que ma phase a eu l'effet d'un petit blanc ? Ma phase a eu l'effet d'un gros silencieux. J'arrive aussi dangereux qu'un bolide en feu et je brise votre prodige en deux. T'as vraiment cru que tes rims stériles avec Ken Syme ? Mais je te baise. Si il faut te faire un dessin, je te fais un hentai. Moi, 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 je te choque pas et je fais réagir. J'ai vraiment pas peur du silence. Je t'endors le samedi en prime time. Tu te réveilles en rappeur du dimanche. Time. Ergie, deuxième round. Yes. Tu parles de ma DA. Mais toi, ta direction artistique ce soir, c'est un t-shirt Syme un petit peu sale. Vous inquiétez pas, je connais bien ce type de schlag. Pas besoin de 28 punchlines pour que je l'enterre. Faudrais-tu quitte cette sale choper le 10 de Syme si tu veux prendre l'air ? J'attendais une réaction. Vous inquiétez pas, non. C'est mon style, OK ? Personne n'est vu. Je voulais... Je voulais sortir un EP en 2012. J'avoue, j'ai pris un petit peu de retard. Mais la patience, c'est une vertu. Quand je vois ton 10 tit 2 clochard, bro. Tu pensais percer vite, tu te gourds. Tu seras pénécite, tu te cloupes. Mais ton projet s'appelle petit budget. Il n'y a même pas le bénéfice du doute. Je suis tellement breton avant de fourrer, je fous du beurre. Tu veux percer dans le pura, deviens youtubeur. Mais non, toi, t'as des principes. Tu dis TikTok te dégoûte. Bon, dans le doute, tu poses tous tes sons en boucle sur ton compte en 12. Tes valeurs ont peu de valeur depuis qu'elles comptent en views. La société te vend du rêve. Maintenant, tu rêves de vendre. Certains vont en porte du succès. Mais combien crèves de vent, bro. Et toi, t'es là, avec tes t-shirts Syme. On sait trop bien ces malparties. Là, sérieux, c'est Robin qui parle à Tim. Bon, c'est mieux que ses copains qui te baratinent. Hé. Non, non, non. Sérieux, c'est Robin qui parle à Tim. Bah, c'est mieux que tes copains qui te baratinent. Moi, je t'encourage dans ton travail pour que t'attendes les chaînes. Pour que t'attendes les chèques. Mais l'industrie, c'est un traquenard qui fait qu'il y a tant d'échecs. À la base, tu veux croquer parce que tu crois en tes rêves. Mais au final, on te prend pour une pomme. Adam et Ève. Bien ouai, je... Adam et Ève. Demain, t'as un loyer à payer. Demain, t'as un loyer à payer. Ça comptera dans tes dièses. C'est pour ça qu'il te faudra un contrat dans les règles. Mais quand l'argent, mais quand l'argent se révèle, c'est là que ça part en quéquette. Il se peut que tu mettes tes parents et frères entre parenthèses mecs, guidés par des fils de lâches qui parlent en espèces, qui parlent en espèces, qui bavent en voyant les states, qui vant ton âme, qui vant ton art, comme des lardons, des croissants, des steaks. Tu prendras... Ah, shit ! Ok, ok. Mais quand l'argent se révèle, c'est là que ça part en quéquette. Il se peut que tu mettes tes parents et frères entre parenthèses mecs, guidés par des fils de lâches qui parlent en espèces, qui bavent en voyant les states, qui vant ton art, comme des lardons, des croissants, des steaks. Tu vas changer tout ce qu'il y a dans tes textes pour que ça passe dans des trends. Puis sur la bande FM, tu perdras tout le contrôle de ton art en fait, mec, non mais parlant de cette merde. Si Dieu existe, il se dit, Rachid, je suis plus garant de cette terre. S'il voit Tim, s'il y a un feat avec 47 terres ! Moi, j'aime cet art, mais je crois qu'on l'enterre. Vous vous prenez pour des patrons dans le game. Vous changez le hip-hop en start-up, vous êtes des macrons blancaires. Donc si vous me parlez de paix, bah, je comprends guerre. Je suis à ça, de faire du kung-fu. Bientôt, tu te moques de ceux qui n'ont pas beaucoup de views. Mes coups se bougent, je pourrais te crever les yeux. Moi, je m'en fous d'avoir les pouces rouges. Tu veux atteindre la perfection ? Donc, fatalement, t'es l'inverse de moi. Disons que t'as de l'ambition, mais pas de talent. T'es l'inverse de moi. Time. Time. Troisième round. Selon ta lady, t'as jamais la verge hyperdure. C'est très étrange que la liaison entre elle et herge hyperdure. Elle se plaint tout le temps de toi. Elle me dit, il baisse comme il battle. Avant de s'introduire, il me fait, je dois check mes homies d'abord. Ça dure trois rounds d'une minute trente. Et quand il crache, il dit time. Il est matrixé. Ça fait trois mois qu'au moment de jouir, il crie time. C'est un mystère. Comment elle fait pour trouver air séduisant ? La dernière fois qu'il a vraiment bandé, c'était à l'annonce du air séduisant. À part les clashs, vraiment rien ne t'excite. Si bien qu'en dehors du battle, je suis pas certain que t'existes. J'avoue, j'avais jamais vu quelqu'un de cette ligue avec à ce point le physique d'un penji. T'es l'incarnation de monsieur tout le monde. Que tu le veuilles ou non, j'ai failli pas te reconnaître en loge. Alors que j'ai fait un round sur ta gueule, bouffon. Si ce soir quelqu'un te retient, c'est déjà une immense victoire. Et personne, t'as pas de vie. T'es qu'un MC sans histoire. Et moi, ça me complique la tâche. Je dois presque écrire sans y croire. Comment lâcher des true stories sur un type sans histoire. J'peux que te clasher sur tes battles parce que t'as pas de titre. J'peux que te clasher sur ta gueule parce que t'as pas de vie. Et tu comptais sur les RC pour qu'on s'excite sur toi. Mais t'es toujours personne, je me fais juste les griffes sur toi. T'existes parce que t'es contre Syme, tu brilles parce qu'il crache le feu. Si t'es moins transparent qu'avant, c'est parce que j'ai écrit sur toi. Dans son seul morceau disponible, il a cette phase. Ma femme me trompe quand elle viole la tienne. Fils de pute. Tu pensais que t'avais une phase menaçante à l'apology ? Mais la vraie vie, ça existe. Tout n'est pas rapologique. Nos sœurs se font agresser dehors ou se font battrologie. On est dans la prévention quand toi, t'es dans l'apology. Hey yo ! Hey yo ! Ce soir, je détruis un mythe. Tes fans partent en deuil d'une icône. Je vois les choses en grand. J'ai le compas dans l'œil du cyclone. Tu comptais me pétrifier avec des rimes de taille compacte ? Autant séduire Médusa avec un eye contact. Je suis monsieur tout le monde. T'es monsieur tout le monde. Moi, je suis Ulysse avec son pieux. Donc quand je dis que je rappe comme personne, putain, ça te crève les yeux. Tu fais pas de la grande musique. T'as pas la puissance d'Apollon. C'est soit tu fais de la merde dans un micro, soit tu pisses dans un violon. Tu parles des RC mais tu CR. T'as pas la sagesse d'Hermès. L'élève t'a dépassé. Faut que t'ailles te faire mettre. Je vous aide à virer ce schlag. Faites le tri dans vos éditions. J'ai de quoi de piquer aux trois rounds. J'ai le tri dans d'Poséidon. C'est plus du genre historique, c'est du genre mythologique. Après ce round, tu vas vouloir t'enfuir vite aux loges. T'arrives sur la grande scène, tu butes face à un petit colosse. C'est la première et dernière fois que t'es à ce niveau. Profite. On va finir ça sur une note de positivité. Longtemps que notre style manquait au public du RC. Et nous deux, on vient calmer leur faim au rap contender 20. On est tout en bas de la carte comme les meilleurs 20. On vous ramène le genre de carte que le public ne voit plus. Lyriciste, pour ça qu'on est catégorie poids plume. Sérieux, on les est nerveux. Outsider, on tape un battle qui pourrait être main event. On vous ramène du style qui tape, de belles multisylabes grâce à R.J. puis Syme. Faut que la décision des juges. Ce soir, c'est le public qui gagne. Ceci dit, Tyme. Ok, ok. R.J. Ma folie pète saisit les traits. Pas de politesse dès que je m'y ai essayé. Moi, j'ai de jolis textes, des rimes léchées. Syme a deux bons battles. Contre Donny S et JCC. C'est vrai. Parce que toi, t'existes depuis 10 minutes. Mais vraiment, t'as rien à perdre. Je vais mettre genre ce gamin à terre. T'es trop jeune. La dernière fois qu'on s'est checké, j'étais dans le vagin de ta mère. On dirait que tu veux te venger, t'as mis les gants. Tu joues le chant, mais parmi les grands, aucune tendresse. Déjà tant d'haine à 17 ans. Putain. Parano aurait dû t'emmener à Disneyland. Arrête de croire que t'es rappeur. Va donc voir un thérapeute. Si ce soir, j'te monte en l'air, c'est pour te faire taire un peu. Passe dans un son, tu dis. Tupac, c'est mon grand frère. Directus. Tupac, c'est mon grand frère. Directus. Non mais qui es-tu ? Toi, y'a que tes oreilles sur lesquelles on va tirer dessus. Tu rêves de gun, de guerre de gang, tu dois friser la dépression. Ah non, je crois que j'ai pigé la perception. En fait, tu veux pointer une arme sur moi juste pour viser la perfection. Yes. Ce soir, appelez-moi chef. Je le cuisine en plâtre et parfumé. Je veux dire, je vais l'emplâtrer jusqu'à ce qu'il finisse parfumé. Yeah. Je vais t'écraser ses cuits. Tu peux aller te raser les cuisses. Tu te serres... Je vais t'écraser ses cuits. Tu peux aller te raser les cuisses. Tu te serres tes potes qui ont du talent pour aller gratter des clics. Yeah. Je parle de marée haute. Ça me fait hautement marée. Je voulais pas trop en parler. Si vous voulez, c'est comme Grunt. Mais à chaque fois, il rappe. Donc c'est drôlement à chier. Vous vous rassemblez entre trous de balle. C'est des réunions. Vous voulez faire du son. Moi, je fais les faits d'une bombe. Comme quand ta meuf te quitte sur un coup de tête. Bah, c'est l'expulsion, bro. Mais vu le temps qu'il fait, j'ai plus le temps de kiffer. Ils sont là dans un seul but sans filet. Donc chouette qu'une balle les traverse comme dans un but sans filet. Yeah. Je vais rayer toute la vie que Tim est allé amorcer. Vous verrez tous la vie que Tim est allé en morceaux, bro. Tu pensais que j'étais gentil, ton poteau tarpin cool ? Pas de bol, je suis ce vampire à qui tu proposes boire un coup, bro. Je te fais ta fête, là, je vais te broyer. Si tu cours assez vite, t'arriveras peut-être à t'éloigner. Mais t'attrapes et c'est facile parce que ta tête a des poignées. Là, t'es pris de panique. Là, t'es pris de panique. T'es pris de panique. Je kick ton rap jusqu'à ce que tu quittes l'Europe comme les britanniques. Ils vont dire que j'ai craqué mais c'était le bruit de ta nuque. Tu pensais qu'il y avait des sous à gagner. Mais y a que des coups à la clé. T'inquiètes, la vie, c'est un shonen. T'inquiètes, la vie, c'est un shonen. T'arriveras full karaté. Mais pour l'instant, t'en es qu'au début, donc je te fous ta raclée. Time. Time. C'est trop fort. C'est trop fort. Faites le bruit pour eux ! 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 Yeah, 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 yeah ! On va voir les juges ! Je suis pas d'accord avec Garilly. Je lui ai dit avant que je serais pas d'accord avec lui. Donc si on est d'accord, faites comme si on avait pas dit la même chose. En gros, moi, je vais donner Syme. Pourquoi je vais donner Syme ? Pour des raisons de constance sur l'ensemble du battle. En fait, on sent qu'RG perd un peu ses moyens sur le deuxième round. Je ne sais pas si Syme est vraiment rentré dans sa tête avec ses phases du premier round, mais il a été fort pour déconstruire le personnage dans le premier round. Il a été un peu moins solide, je trouve, dans son deuxième round, Syme. Mais RG le perd vraiment sur celui-là avec tous les petits stumbles. Il n'arrive pas à reprendre son rythme. Sur le troisième, Syme est très fort. RG aussi avec beaucoup de punch, mais on sent qu'il a perdu le rythme et qu'il est un peu sorti de son battle. Voilà, donc du côté de Syme, on a un battle très maîtrisé, peut-être même parfois un peu scolaire, donc à voir pour la suite. Mais sur l'ensemble, c'est ce qui lui permet aussi de gagner. Donc force à ces deux MC qui nous tardent de revoir. C'était Crow, Red Cup Musique, les ondes urbaines, on est ensemble. Prenez soin de vous. Gary Lee, pour juger le battle, RG contre Syme. Battle de nouveau, battle très rafraîchissant. Je ne suis pas d'accord avec Crow. Moi, je vais donner RG, je m'explique. Bon, très, très compliqué en vérité. Le fait qu'en fait, on a un Syme qui est arrivé et qui fait une prestation clean du début à la fin. Et un RG qui est dans un style beaucoup plus Joe, qui prend tout un angle sur ses oreilles pour faire son premier round. Moi, c'est le genre de délire que je kiffe. Après, voilà, c'est très subjectif. Sur le deuxième round, il se rate un peu, RG. Et sur le troisième, il revient bien. Alors que franchement, à la fin du troisième round de Syme, je me suis dit, RG ne reviendra jamais. Et finalement, il m'a fait mentir. Donc, j'ai tendance à le donner RG parce que sur le premier, sur le troisième, j'ai préféré. Maintenant, sur l'ensemble des trois rounds, je trouve que la prestation de Syme est beaucoup plus carrée. Donc, c'est très, très compliqué à juger. J'ai donné RG. Mais au final, un très, très bon battle des deux. Donc, voilà. Ciao. Ok, c'est Aladoum. On va le dire à tes potes. Masty91. Aujourd'hui, on va donner le résultat pour le battle de haute voltage qu'on a eu entre Syme et RG. Donc, c'était un battle. C'était un très bon battle. Les mecs, ils ont montré énormément de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon je vais rester ici pendant un quart d'heure. Mais je vais quand même un peu me référer à mes notes. Et on va dire que sur le premier round, chacun a mis en avance et force. On va dire que Syme, il est venu avec quelque chose de très construit, de très varié et tellement fort qu'il s'est même offert le luxe au-delà de la construction, de la forme, etc. Pardon, de mettre quelques phases, rang-mâde. Il s'est accordé beaucoup de liberté parce que justement, il y avait une grosse rigueur lyricalement. Et rien pour ça et tout, tu as envie de dire que ça commence super fort et il aurait tendance à prendre le round. C'est que le début. Ensuite, RG, il ne s'est pas pris la tête. Il ne s'est pas varié. Il est venu avec quelque chose de très... Il est venu avec un angle. Il est venu, il a commencé à parler des oreilles. Il s'est acharné dessus. Et en réalité, ça a été sa force. Voilà, donc j'ai envie de dire que je ne peux même pas la donner en fait à Syme parce qu'elle a été variée. Je ne peux pas la donner à RG parce que ces phases, elles étaient marrantes de ouf. Syme, il y avait de l'esprit, comme dirait Black 10. Mais vraiment, c'était trop serré. Donc j'ai envie de dire un partout. Chacun est venu avec son délire et tout, etc. Sur le deuxième round, c'était la même chose. Ils sont revenus avec leur force. Et c'était toujours bien fait. C'était toujours bien exécuté. La phase avec malentendu, malentendant, c'était super bien fait. Il y avait des doubles sens. Donc il s'est enfoncé dans la variété, Syme. RG, derrière, il a essayé de venir tout aussi fort. Et je pense que là, dans sa régularité, il y a eu un petit coup de mou. Il y a eu un semblant de choke qui a fait qu'il a perdu le rythme. Et après, je vois dans quel état d'esprit il devait être. Ça a commencé à tourner dans sa tête. Donc il a commencé à beaucoup, beaucoup bégayer. Le delivery, ce n'était plus toujours aussi sûr. Et du coup, même s'il s'est bien rattrapé, ça aussi, c'est une chose à noter. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas dégonflé. Il a continué, il est allé jusqu'au bout. Et que finalement, le round 2, il n'est pas dégueulasse. Il est bien fait. Mais il est au-dessus Syme parce qu'il a veillé au moindre détail. Et sur le troisième round, je pense que c'était le round sur lequel les deux avaient envie de marquer une grosse différence. Et ça a été des fulgurances de parts et d'autres. Les deux ont envoyé ce qu'ils savaient faire de mieux. Il y a même eu un retour sur les oreilles de son adversaire de la part de RG et tout. Mais voilà, les deux, ils sont venus à leur maximum dans leur dernière transformation sur le troisième round. C'était super bien fait. Donc, je n'ai pas envie de donner un gagnant sur celui-là. J'ai envie de les imaginer plus ou moins équitables. C'est vrai qu'à un moment donné, dans le delivery, RG s'est un tout petit peu pêché. Mais tellement il y avait du niveau dans son round, je n'ai pas envie d'en parler davantage par rapport à cette partie du battle. Pour moi, il a été bon en face. Ils ont été bons. C'est équivalent. Je pense que la différence, elle se fera sur le deuxième round, ça a baissé du côté de RG. Donc, je vais la donner à Syme. Il a été vainqueur. Les deux, ils ont été très bons. Ça a été un super bon battle et j'espère que pour la suite, ils vont continuer à nous donner du spectacle comme ils ont fait là maintenant. Cheer ! On est de retour avec la décision des juges. Le gagnant de ce battle est, avec une victoire de 1, Syme ! Yeah, 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 yeah. Checkez-vous, checkez-vous. Faites du bruit pour les deux MC s'il vous plaît ! Faites du bruit pour eux ! Lourd, 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 lourd ! Paris, ça va ou quoi ? Ouais ! En fait, ça fait super plaisir parce que c'est leur première fois au RC. Et je trouve qu'ils ont fait le tap, donc faites encore du bruit pour eux. Ouais ! Clairement, clairement, clairement ! Faut battre 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 ! Sous-titrage ST' 501 ...